APOSTAT 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 Bonsoir, bonsoir. J'aimerais bien réinviter les gens qui étaient dans l'autre discussion, ça serait sympa. Voilà, ça sera une discussion, je pense, chill. On parlera certainement parce que c'est souvent des apostats, des gens qui ont quitté l'islam qui viennent chez moi partager ou sinon des gens qui posent des questions pour qu'on ne croit plus ou peut-être des musulmans respectueux qui veulent discuter de pourquoi eux y croient. Des choses comme ça. Ah, voilà James. Coucou Amir. Et toi James, est-ce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler ? T'as arrêté de croire quand ? Quand j'étais à la fac. Quand j'étais en deuxième année en fac. Moi j'ai fait des études médicales, je suis pharmacien. quand on a commencé un petit peu de parler de l'embryologie. Oui, j'avais une copine, tu vois. Bon, c'était plus une amie, on va dire. Elle m'a dit que ça existe dans l'islam et tout ça. Bon, j'étais pratiquant, mais pas plus. Je faisais la prière. Mais quand je suis allé vérifier, elle m'a dit, tu sais, c'est un miracle du Coran, toutes les étapes se retrouvent dans le Coran. Quand je suis allé vérifier, j'ai trouvé qu'il n'y a rien de miraculeux dans ce verset. Après, quand je suis allé, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer tout ça ? Où est-ce qu'il est le miracle ? C'est comme si il a un petit peu bugué, tu vois. Il a un petit peu bugué. Après, bref, j'ai découvert... Là, on va dire, c'était le premier doute pour la religion. Après, un jour, je suis tombé... Mais bref, j'ai oublié, j'ai dit peut-être... Enfin, il faut expliquer, il faut, je sais pas... Il faut suivre l'explication des tabars et tout ça. Bref, j'ai pas trop creusé le truc en ce moment. À ce moment, mais après, je suis tombé... C'était à peu près que la mienne ? Ah, ça doit être dans... En 2015, 2016, comme ça. Ok. Après, un jour, je suis tombé... Par pur hasard, sur YouTube, sur une vidéo qui parle de Bani Kouraïta. Hicham Nostik ? Non, c'était pas Hicham Nostik. C'était un montage, tu vois. Il y avait plusieurs chouyours qui parlaient de ça et tout. Franchement, j'ai été choqué. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ça parle du prophète qui a assiégé une tribu. Après, les mecs qui se sont rendus, il les a fait sortir par groupe de cinq. Tu vois ? Il a défroqué les petits pour voir s'ils avaient des poils plus bien. J'ai dit, c'est pas possible. C'est quoi ce truc, tu vois ? Franchement, j'ai été choqué. Et le mec, il te dit, ils ont creusé une fosse et il les faisait sortir par groupe de cinq. Il a commencé à les égorger. Tu vois ? Franchement, j'ai été choqué. Entre 700 et 900 personnes exécutées le même jour. J'ai dit, oh. Moi, mon islam, c'est pas le terrorisme. Tu vois, l'islam que je connais moi, c'est pas le terrorisme. Les gens rentraient dans l'islam avec les fleurs, tu vois. Parce qu'ils étaient convaincus. C'était ça la version qu'on avait, tu vois. C'est l'islam qu'on nous a toujours appris à l'école. Le paradis se trouve sous les pieds des mères. Le prophète, il avait, tu vois. Il avait un voisin qui est juif qui est allé à ses funérailles. On nous a appris l'islam un petit peu cute. Donc, on est resté dans cet islam. L'islam, tout ce qui est bien, il incite à faire le bien. Tu vois ? Il nous éloigne du mal. Et quand j'ai découvert ce massacre, c'était un holocauste de tout un village. J'étais choqué. Je me suis dit, c'est pas possible. Mon islam, c'est pas le terrorisme. Le prophète que je connais... Après, j'ai commencé... Après, un petit peu, tu vois. Je me suis un petit peu approfondi. J'ai découvert le... Après, c'était le verset qui parle... Si une femme, elle vient, elle se donne au prophète. Le prophète, il peut se marier avec elle sans d'autres. Après, je me suis dit, c'est quoi ? C'est pas possible. Un autre truc, tu vois. Après, j'avais... À cette époque, j'avais un pote qui était avec moi à la fac. C'était un musulman, on va dire un petit peu plus rigoureux que... Un peu plus avancé. Echouani... Echouani, on va dire. Je suis allé... C'était le... Le mec, tu vois. Pour moi, c'était une sommité parce qu'il avait la beurre et tout ça. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, c'est quoi ce truc ? Il m'a dit, oui, non, le prophète, tu vois, il a des privilèges par rapport aux autres. Je lui ai dit ça. C'est comme un gourou. C'est quoi la différence entre le prophète et un gourou d'une secte ? C'est exactement la même chose. Après, le mec, tellement, tu vois, tellement... J'ai forcé le truc. Il m'a dit, arrête, laisse-moi tranquille, tu vois. J'ai trouvé... J'ai su qu'il n'avait pas de réponse. Parce que tu peux pas, tu vois. Il peut pas justifier tous ces travers de la religion. Ouais. Après, bref. Après, chemine, tu vois. J'ai cherché petit à petit et je me suis éloigné de la religion. C'était pas facile, mais... Parce qu'il y a un endoctrinement qui est très fort. Les gens qui sont dans la religion, surtout quand on grandit dans un environnement, une société musulmane, on a des traditions, on a le Ramadan, on a l'Aïd, on a des parents, bref. On a de la famille, on va avec la famille à la mosquée et tout ça. sortir de la religion. C'est comme renier un petit peu une partie de soi-même. Mais... Le voyage, il est difficile, mais... Il vaut la peine, comme on dit. Parce qu'après, on se libère. On se libère de toutes ces inepties qui n'ont ni queue ni tête. Bonsoir mes... Bonsoir les amis, comment ça va ? Ça va tranquille. On discute un peu avec James. Parce qu'on a fait connaissance il n'y a pas longtemps. Sauf si tu as changé de pseudo ou un truc comme ça, mais je crois que... Moi, je suis le même. J'ai jamais changé de pseudo. J'ai jamais changé de pseudo. Donc, on a fait connaissance il n'y a pas longtemps et j'ai essayé de connaître un peu son histoire. Tu m'as parlé du début et un peu au milieu de ton parcours. Et quelle était la dernière pièce ? Tu vois, le dernier truc où tu dis... Là, ça affiche, c'est bon. Là, ça marche plus. Là, j'arrive plus à croire. Tu vois, le dernier truc qui te fait le finish. Le dernier truc, tu sais, franchement... J'ai cherché éperdument un truc qui va me raccrocher et qui va me laisser dans la religion. Je me suis dit... Même s'il doit y avoir un truc, tu vois, un miracle, un truc comme ça dans le Coran. Peut-être que ce Dieu, c'est... Tu sais, j'ai pris tous les cas possibles. J'ai dit... Peut-être que ce Dieu, c'est un... C'est un je-m'en-fautiste. Peut-être qu'il est mauvais, ce Dieu. C'est une possibilité. Peut-être qu'il est misogyne. Peut-être qu'il aime plus les hommes que les femmes. Il a le droit après. C'est ces créatures. Je me suis dit... Je vais me lire... Toutes ces personnes... Abou, Lahab, Aisha... Peut-être qu'elles n'ont jamais existé. Je m'en fiche. Mais... Je vais me baser sur la science, tu vois. Il y a des miracles scientifiques dans le Coran. Ces miracles... Si un Dieu, il est vraiment omniscient, il doit... Ces miracles, ils doivent être vrais. Du moins, il ne peut pas se tromper, tu vois. Il ne peut pas... Mais après, j'ai... J'ai trouvé beaucoup d'erreurs scientifiques, tu vois, dans le Coran. Par exemple, la création de l'univers. Dieu qui commence la création de la Terre après... Après, il fabrique le ciel avec de la fumée. Et ce ciel, il l'orne. Il l'embellit avec des étoiles, tu vois. Les étoiles, c'est la dernière... Les étoiles viennent après la Terre, tu vois. Ça, c'est une flagrante, tu vois. En astronomie, c'est que toute la vie, elle vient des étoiles. Donc, la genèse. Donc, la genèse, globalement. Exactement. Par exemple, quand tu dis que les spermatozoïdes, ils se ferment en bas du dos... C'est pas possible. Un Dieu qui est censé omniscient, il ne va pas commettre une erreur comme ça. C'est là que j'ai su qu'un Dieu qui commet des erreurs, il ne peut pas être le véritable Dieu. Il ne peut être que la création de gens, de bédouins qui... Surtout quand j'ai su que la science de l'époque du prophète, elle disait exactement ce qu'il dit, ce que le Coran dit. C'est là que j'ai compris que le Coran, comme il dit si bien Jacques Lefou, ce n'est qu'une photographie de cette époque. De cette époque, de cet endroit. Parce qu'il y a même des choses qui étaient connues à cette époque-là, qui étaient, on va dire, plus élaborées, mieux étudiées, mieux connues, que ce qui est dit dans le Coran. Tu vois, chez les grecs et autres. Exactement. Comme la forme de la terre, ils savaient déjà que la terre était ronde. Exact. Je crois qu'elle s'appelle Erastocène, ou bien j'ai oublié son nom. Il y a même une... Imagine, à l'époque, les grecs, ils avaient une machine qui s'appelle la machine d'anticité. Ils savaient exactement le mouvement de toutes les planètes. Ils connaissaient la forme de la terre. Ils connaissaient, par exemple, les heures, quand est-ce que les éclipses, tu vois, ils vont arriver. Ils avaient une science vraiment très approfondie dans l'astronomie. Et le prophète, il croyait que la terre, elle était plate, tu vois. C'est là que j'ai su que le prophète, il était vraiment à la traîne, tu vois. Mais quand même, il était bien entouré. Parce qu'en médecine, ça va, il a traduit des textes de médecins grecs et tout ça. Mais il a fait de son mieux, on va dire. C'est clair. Muse, tu veux dire un truc ? Oui, juste, comment tu vis aujourd'hui le fait de ne pas avoir de religion, de ce repère-là, en fait ? Comment tu vis de ne pas avoir ce repère-là ? Est-ce que tu t'es tourné vers autre chose ? Est-ce que tu n'en as pas besoin ? Voilà. Quand on sort de la religion, c'est, pour moi, on doit faire ce que j'appelle un deuil de la religion. Parce que, déjà, un deuil d'une vie sociale, parce qu'on vit dans une société musulmane, on a de la famille qui sont musulmans et tout ça. Donc, ce n'est pas facile. Et moi, ça m'a rendu un petit peu plus humble, tu vois. Quand je ne connais pas quelque chose, il faut être humble et dire, je suis limité, il n'y a pas de problème. Au lieu de s'inventer des explications chimériques qui n'ont aucun sens. Ça a été difficile, franchement. Quand j'ai quitté la religion, j'étais déjà monté chez Mihub et Jacques. Et franchement, je me suis bagarré avec eux plusieurs fois. Tu vois. Mais, ça m'a été, ça m'a... Quand je suis monté chez Jacques, j'étais... J'ai quitté déjà la religion. Mais, on va dire, je me suis isolé tellement je me sentais vraiment mal. Je me sentais vraiment mal. Je me suis isolé. Et un jour, je découvre des mecs qui... Genre, ils sont en train de dédouaner la critique de la religion, tu vois. Ça m'a... Franchement, ça m'a choqué. Je me suis dit, malgré que je suis, moi, sorti de la religion, par respect aux autres, je voulais pas subir aux autres ce que moi j'ai subi. Parce que, vraiment, j'ai traversé une crise, tu vois, une crise existentielle. Je voulais pas. J'ai dit, je préfère les laisser dans leur délire que de leur faire subir ce que moi j'ai subi. Et... Mais, après, j'ai compris que la religion, franchement, franchement, elle nous freine. Elle freine le... L'essence démocratique en Algérie. Franchement, la religion en Algérie, c'est l'un... Je dirais pas le seul, mais c'est l'un parmi les... Ah, mais, comme j'ai loupé le début de ton témoignage, juste dis-moi, ça fait combien de temps que t'es apostat ? Ça fait depuis 2016, comme ça. Depuis 2016, oui, donc... Mais, quand même, ça m'a pris de... Franchement, ça fait que récemment que je me sens un petit peu bien dans... Dans, on va dire, dans mon agnostique. Non. Mais la religion, je comprends très bien ce que Jacques Lefou et d'autres personnes font sur les réseaux, parce qu'il faut vraiment qu'on se libère de toutes ces... de ces idées mortifères. Imagine quand quelqu'un, il te dit que cette vie, elle ne vaut rien. Cette vie terrestre, il ne vaut rien. En Algérie, il y a des gens qui ne vivent que pour leur mort. Mais c'est triste, est-ce que vous imaginez ça ? Des gens qui te disent, cette vie terrestre, ce n'est rien. Moi, je vis pour que moi, je vais profiter du paradis après ma mort. C'est pour ça que ces gens-là, ils ne cherchent pas à se développer, etc. Leur seul intérêt, c'est de vivre au paradis après la mort. C'est leur unique but. Le slogan consacré, c'est quand même qu'on aime la mort autant que vous aimez la vie. Pour ceux qui vont jusqu'au bout du bout du raisonnement et qui se font exploser. Je donnerai la parole à tour de rôle. La première personne qui était arrivée, c'est Alia Kamidlia. Merci de te présenter. Surtout, j'ai vu que... Salut Alia ! J'ai vu aussi que tu avais sur ton profil une pétition. Donc, je ne sais pas si tu peux aussi en parler. Une pétition. Sur Converti Apostasier, parce que c'est mon deuxième compte en fait. Ah, c'est Nadia. Oui, c'est Nadia. C'est la même. Ok, ok. Ok, ok. D'accord, je n'avais pas reconnu. La pétition, c'est pour les enfants en fait. Et donc, j'ai écouté James. Et franchement, si je ne reste pas en contact avec le cercle, des apostas ou sur TikTok avec des apostas, je vais un peu mal le vivre. Pas H24, tu vois. Mais chaque jour, il faut que je parle en fait. Tu vois. Parce que ce que dit James, c'est dur, c'est une gifle que tu prends quand tu sors de cet endoctrinement en fait. On t'a menti, on t'a trahi. Et c'est ce que je ressens encore aujourd'hui, tu vois. Le mensonge et la trahison. Et donc, c'est grâce à Jacques Lefou et quelques mots que je me suis complètement réveillée et que j'ai arrêté de rester dans mes croyances en fait. Et de vraiment ouvrir les yeux et d'arrêter de me culpabiliser entre, comment dire, la réalité et le fantasmique. Parce que pour moi, toutes les religions sont juste du fantasme en fait. De l'illusion, du rêve. Et je ne sais pas comment avec un cerveau, on peut lire le Coran et croire à toutes les inepties qu'il y a dedans. Parce que là, je suis en train de lire le Coran comme je ne l'ai jamais lu pendant que j'étais croyante. Et à chaque fois que je fais lecture, c'est incroyable les conneries qu'on peut lire, ne serait-ce qu'au début avec la vache. C'est une forme de culpabilité en fait. Ça écrase le mécréant, ça insulte le mécréant. Il y a carrément des insultes dedans. Et pour en arriver au bout du compte, celui qui ne croit pas ira en enfer. Et le croyant, par contre, aura le paradis avec toutes ses vierges. Mais c'est incroyable. Ça injecte de la peur, de la culpabilité. Et je ne trouve pas que la religion musulmane, islamique, soit une religion de paix et d'amour. C'est complètement mortifère. Et il faut juste au moins ouvrir son esprit et les yeux pour faire lecture. Je ne sais pas comment vraiment m'exprimer. J'ai tout dans ma tête, mais c'est dur à sortir en fait. Non, t'as bien compris, t'inquiète pas. On a très bien compris ce que tu dis. Et puis, je suis contente que tu te dis, voilà, ça t'apporte aujourd'hui. T'es dans cette phase où tu as besoin que tous les jours, tu sois en contact avec les gens de ta nouvelle communauté, j'ai envie de dire, de même conscience. Heureusement qu'on n'est plus dans l'isolement. Et que c'est possible aujourd'hui grâce à la technologie, mais surtout à la parole qui se libère. C'est ça, complètement. Il faut libérer la parole et avec toutes ces femmes qui ont connu des horreurs pendant leur parcours dans l'islam et aujourd'hui qui ont besoin de parler aussi. Il faut leur laisser de la place. Je ne fais pas spécialement partie de ces femmes-là. Mais je sais que la religion, elle te soumet tellement. T'es obligée tellement d'accepter l'inacceptable. Oui, j'ai traversé des périodes désertiques, en fait, et même horribles. Mais je n'ai pas trop envie d'en parler. Il n'y a pas de problème. En public, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Et peut-être après, et peut-être même que je montrerai des choses. Mais là, pour l'instant, il faut déjà que je fasse le deuil de toute cette trahison. Il y a plus de 40 ans de vie à reconstruire. Parce qu'avant, l'islam, c'était le catholicisme. Mais c'est la même formule d'endoctrinement, en fait. Oui. On se rend compte vraiment n'importe quoi au début de la religion catholique. Comme l'islam. Mais l'islam, c'est pire. Et la preuve que toutes les religions sont de l'endoctrinement, parce que sortie de la religion catholique pour aller à l'islam, j'y étais encore. Et croyant fermement que j'avais la tête sur les épaules, que j'avais le cerveau qui fonctionnait bien, que j'avais la réflexion, etc. Et je me souviens d'un fait marquant, où un jour, je me baladais sur la plage avec mon roadweller, et je venais juste d'être convertie à l'islam, mais j'avais des doutes déjà. Et j'ai parlé avec une dame catholique, et je lui ai dit, voilà, moi, je suis musulmane depuis peu, mais je culpabilise parce que je me pose des questions, et je doute sur plein de choses. Et elle m'a dit un truc, elle m'a dit, t'inquiète pas ma fille, Dieu aime les gens qui réfléchissent. Mais ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Le Coran, quand tu le lis, il te montre qu'il ne te permet pas de réfléchir. Islam et roadweller, chien noir. Wallah ! Astag'Allah ! Excuse-moi, je suis arrivé dans l'islam, j'avais des chiens déjà. Tu vois, j'ai même amené mon roadweller au Maroc, c'était la petite mascotte de Mohamed Ia. Tu vois, il a même fait des bébés là-bas. Des chiens et des tatouages. Ah, c'est dur, la totale. Et franchement, c'est une parenthèse, j'étais au Maroc, petit débardeur, jupe, tatouage à l'air, il n'y a personne qui m'a manqué de respect. Oui, oui, quand tu es européen ou un truc comme ça, dans certains endroits, tu peux être tranquille, ouais. Ouais, surtout vers Casablanca, Mohamed Ia et tout, là-bas c'est tranquille. Oui, oui. Ouais, donc voilà quoi. Et puis je suis allée en Algérie, par contre, il y a beaucoup de coins où j'étais obligée de me cacher. Enfin, j'étais obligée de cacher mes tatouages. Obligée. Pas en plein été, mais en pleine chaleur, genre pour moi, quand il fait 30-35 degrés, c'est très très chaud, tu vois. Et mettre une écharpe autour du cou, juste pour cacher la clé de sol, franchement, c'est chaud. Là, quand je suis allée en Algérie, j'ai compris justement la prison de l'islam, la prison psychologique, en fait. Et quand je suis rentrée d'Algérie, je crois que là, j'ai vraiment commencé à m'apostasier, en fait. J'ai rentré dans une rébellion monstrueuse, où je disais ouvertement et dans la rue, je suis contre le voile, je suis contre ça, je suis contre ça. Tu vois, je... Je me révoltais, en fait. Je commençais à détester l'islam en me voilant la face. Mon inconscient commençait profondément à détester l'islam, en fait. Merci, Alia. Les gars, si vous pouvez parler... J'ai des questions. Bonsoir tout le monde. Ça va, tu vas bien depuis tout à l'heure, le live qui a été coupé ? Super, super. C'est vrai, on n'a pas pu terminer, Amir. Ouais, on pourra reprendre plus tard. C'est pas grave. Moi, j'ai juste une question pour Alia. C'est elle qui est en train de parler là. Oui. Alia, je ne sais même pas si on peut t'appeler apostasie, parce qu'en fait, tu t'as expliqué que tu venais de te convertir. Pourquoi tu t'es converti si c'est pour t'apostasie juste après ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Tu sais, je vais t'apprendre juste un truc. Tu sais, moi, des musulmans qui viennent et qui me disent, moi, je crois au Coran, je ne crois pas au Hadith. Ou plutôt, j'ai même eu un musulman qui me dit, moi, je m'en fous du Coran, mais je suis musulman. Et il me dit, je suis qui pour juger sa position et comment il se voit ? Et c'est pareil. Quelqu'un qui est apostasie, quelqu'un qui se dit athée. On peut peut-être discuter, par exemple, de son athéisme et trouver des failles dans sa compréhension et tout. On peut en discuter, mais être un peu dans une forme de jugement, c'est un peu déplacé. Mais ce n'est pas grave, je vais la laisser te répondre. Juste une question. Des fois, quand on fait des choses, il en suit d'autres choix, mais qu'on ne peut pas avoir prévus. Par exemple, quand on se convertit, ce n'est pas dans le but d'apostasier. Pourquoi tu t'es converti ? Qu'est-ce qui t'a fait convertir ? Non, mais je vais répondre à ta première question. Tu m'as posé toi comme question, en décortique. Pourquoi tu t'es converti pour apostasier juste après ? Alors, comment tu ne peux pas voir que quand je suis allée me convertir, je pensais ensuite à m'apostasier. Exactement, c'est ça. Parce que si quelqu'un se convertit, c'est parce qu'il a une certaine condition. Est-ce que tu as la faculté de prédire l'avenir ? Parce que moi, je ne l'ai pas. Laisse-moi développer. Oui, mais ta question n'a pas de sens. Si, elle a un sens. Si tu me laisses développer, tu vas comprendre. Est-ce que toi, quand tu prends la décision de faire quelque chose, sans parler de religion, mais toi, quand tu prends la décision de faire quelque chose ou de t'engager, de t'engager dans un mariage, de t'engager dans une profession, est-ce que tu projettes plus tard de divorcer ou de démissionner ou d'être viré ? Parce que ça, c'est des choses que tu ne peux pas prévoir dans la logique. C'est pas pareil pour la religion. Parce que regarde, maintenant, laisse-moi développer, je t'ai écouté. Parce que regarde, si tu t'es converti, c'est que quelque part, tu as été convaincu. C'est que pendant un moment, tu as eu la foi. Oui. Comment cette foi, elle a disparu ? Regarde, quelqu'un comme eux, comme Amir, comme James, c'est des nés musulmans qu'ils ont apostasier après. Nés musulmans, on va dire qu'ils étaient musulmans par tradition. Attends, Amir. Ça ne t'arrive jamais de changer d'avis le cœur ? Tu changes d'un et d'un, mais d'un avis ? Où vous ne me laissez pas parler ? Laissez-le, on va te parler. Vas-y, développe. Mais après, pas dix minutes, vas-y, développe. Non. Amir et James, comme je vous ai dit, eux, ils sont nés musulmans. Donc, on va dire, ils n'ont pas eu le choix. Ils sont nés musulmans, on leur a dit, t'es musulmans, basta. Une fois qu'il a commencé à comprendre, une fois qu'il a commencé à comprendre par soi-même, il a pris la décision d'arrêter l'islam, ça je peux le comprendre mais quelqu'un qui toute sa vie il était mécréant et après il est devenu musulman, comment est-ce que un mois, deux mois, trois mois, six mois après, il annule ? D'accord, coupe ton micro, elle va te répondre Voilà, je te réponds Est-ce que j'ai dit que j'étais mécréante ou non-croyante avant de rentrer dans l'islam ? Je te réponds Non, ensuite j'ai dit que j'étais catholique depuis que j'étais enfant D'accord ? Donc tu peux pas me dire que j'étais mécréante avant de rentrer dans l'islam J'ai parlé, je pense que tu n'as pas écouté ou alors à un moment donné ça a coupé, soit. Alors je réexplique, quand tu es dans une religion t'es endoctriné, que ce soit le judaïsme le catholicisme ou l'islam l'endoctrinement est le même D'accord ? On te fait croire à donc tu avances avec et t'as les éléments de quoi ? De Dieu Dieu qui existe, de faire ta prière, de faire ceci, de faire cela, t'as des obligations tu vois ? Donc quand t'arrives dans l'islam t'as encore des obligations tu fais des prières, t'invoques Allah, tu dois faire les cinq piliers de l'islam, etc. Quand t'es une femme, tu dois porter le voile, etc. Mais moi, quand on m'a vendu la religion parce qu'avant que je rentre dans la religion, je ne l'ai pas prise. Erreur de ma part. J'aurais dû ouvrir le livre et je te dis la vérité là, franchement si j'avais ouvert le Coran avant de rentrer dans l'islam, je ne serais pas rentrée dans l'islam je te le dis tout de suite. Et là j'ai fait une erreur de parcours parce qu'on m'a vendu l'islam, on m'a vendu la religion et on m'a dit il faut que tu te convertisses, il faut que tu te convertisses. C'est facile de rentrer en islam. Tu dis, tu as une petite phrase magique poum, on te dit que tu es musulme. Et moi je suis déclarée au Maroc. J'ai vu la doule. Donc je suis référencée musulmane au Maroc. Je suis au numéro 64. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de convertis au bled. Voilà. Donc je t'ai répondu. Moi, je suis passée par la mosquée l'imam, il m'a converti parce que c'était mon caprice je voulais me convertir avec un imam et dans la mosquée et ensuite je suis passée chez la doule qui m'a mis dans une référence avec un numéro de converti, etc. Voilà. Donc pour cette petite phrase magique de réciter bim, je suis musulmane. Mais après, pour me l'apprendre, c'est à moi de faire des recherches. On ne me dit pas, oui, pour apprendre ta religion maintenant il va falloir que tu fasses ça, que tu ailles voir telle personne, machin. Quand je rentre en France, je fais comment pour apprendre ma religion ? À part par moi-même. Mais là, ça veut dire que... Juste pour que je pose le cadre regarde la photo à gauche c'est un live chill c'est-à-dire tranquille, tranquille, cool comme si tu étais avec tes potes on discute tranquillement. Il n'y a pas de, tu vois pas juger l'autre, pas... Pose tes questions, essaye de comprendre la position de l'autre, le parcours de l'autre, sans juger. Est-ce que sur les lives qu'on a déjà faits tu m'as déjà vu m'énerver ou parler méchamment à quelqu'un ? Non, non, non. En fait, je ne le rappelle pas qu'à toi. Globalement, et aussi ceux qui montent regardez là, il y a Anthropie, il est monté, il attend son tour ou elle attend son tour, je ne sais pas. Kotbou, je ne sais plus comment tu t'appelles depuis tout à l'heure, tu es monté tu n'attendais pas ton tour tu ouvrais ton micro et ça résonnait. Donc, s'il vous plaît quand je vous fais monter, attendez votre tour. Voilà, et c'est un live chill. Si vous êtes dans un débat acharné, vénère ou un truc comme ça, tu vas descendre parce que ce n'est pas le soir. Ok, je peux continuer avec Camélia ? Vas-y, à toi. Camélia, ça veut dire là, tu nous as dit en gros, tu es rentré dans l'islam, tu as dit, regarde, mot pour mot, tu as dit, on m'a dit, on m'a vendu l'islam, on m'a dit de faire la formule magique, je l'ai dit, je suis devenu musulmane. Ça veut dire qu'en fait, tu es devenu musulmane, si je comprends bien, parce que tu as entendu quelqu'un te parler de l'islam. Tu as cru en l'islam juste parce que quelqu'un t'a dit de dire la shahada. C'est-à-dire que tu n'es pas rentré dans l'islam par conviction. Non, tu ne peux pas résumer ce qu'elle vient de dire à la fin dire, pas par conviction. Tu ne peux pas résumer par ça. Tu peux dire, oui, effectivement, dans sa conversion, il y avait de l'ignorance et elle s'est basée juste sur des on-dit et des choses, des gens, ce qu'on lui a appris, ce qu'on lui a transmis. Mais ça, ça peut te convaincre. Et beaucoup de gens, moi, que je vois convertis, avec lesquels je discute, c'est le même parcours, c'est un parcours comme ça. Sur des on-dit, sur des trucs comme ça, ils ne lisent même pas, ils ne connaissent même pas très bien le Coran, ils ne connaissent pas. Donc sur des bases légères, des gens peuvent être convaincus. Donc la conviction n'est pas le sujet. Mais si tu dis, sur ta première partie, je suis d'accord avec toi. Mais sur la conviction, non, si la personne se convertit, c'est qu'elle a été convaincue. Elle ne le fait pas juste comme ça. Elle a été convaincue de quoi, vu qu'elle ne connaissait pas du tout la religion ? Regarde, moi, j'en connais des convertis. Elle peut te décrire, elle peut te décrire ce qu'elle connaissait à l'époque. D'accord, attends, elle va nous expliquer les choses qui ont pu la convaincre, avant de juger. Ben déjà, depuis des années, tu vois, ça ne s'est pas passé en claquant des doigts comme ça. Poum, tiens, je vais au Maroc, je vais me convertir. Tu vois, c'est pas, je me suis levée le matin, j'ai décidé de me convertir. Depuis plusieurs années, presque dix ans, je croisais plein de musulmans que j'avais autour de moi, que je connaissais. Et souvent, on entamait des débats entre nous, on discutait, etc. Et j'avais une façon de voir la vie, une façon de philosopher sur la vie. Et il me disait, ouais, c'est drôle, parce que tu parles comme c'est marqué dans le Coran. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je dis, ah bon, je parle comme c'est marqué dans le Coran, et j'ai pas lu le Coran. Ben, ça serait intéressant que je m'y intéresse, en fait. Et je me souviens, la dernière fois qu'on m'a sorti cette réflexion, c'était en pleine manifestation pour soutenir la Palestine à Nantes, en 2014. Et j'ai parlé avec une dame, on a discuté de choses et d'autres. Et elle m'a dit la même chose. Elle m'a posé la question, mais t'es musulmane ? Je dis, ben non, pourquoi ? Elle m'a dit, ah, tu parles comme une musulmane. Et donc du coup, bon, déjà à la base, je suis catholique. Donc peut-être que les deux religions, il y a des similitudes. J'en sais rien, moi. Et peut-être aussi que j'ai une façon logique d'expliquer les choses qui se rapprocherait peut-être de certaines choses qu'il y a dans le Coran. J'en sais rien. Moi, j'avais pas lu le Coran, tu vois. Donc, et c'est vrai que justement, j'ai pris la décision alors que je pensais que c'était mûrement réfléchi, alors que pas du tout, parce que j'aurais dû commencer par le début au lieu de commencer par le milieu. J'aurais dû ouvrir le Coran. C'est pour ça que je t'ai dit que si j'avais ouvert le Coran, comme je l'ai lu après ma conversion, parce qu'une fois convertie, au Maroc, une fille est venue m'offrir le Coran avec la traduction anglaise et française. Je commençais vite fait à lire le début. Je comprenais pas trop, donc j'ai arrêté. Et puis un jour, j'ai décidé, il y a quatre ans, d'ouvrir le Coran et de vraiment le lire. Et là, excuse-moi, mais ce que je lisais ne correspondait pas à la beauté de l'islam qu'on m'avait vendu, en fait. Et c'est vrai, oui, je me suis bercée sur des dires. On m'a dit, ouais, t'inquiète pas, tu peux aller sur Internet pour apprendre à prier. Tant pis si tu dis pas tout, si tu récites pas tout. Apprends l'essentiel. Commence à te prosterner. Et voilà comment on m'a convaincue. T'inquiète pas, Dieu, il est miséricordieux, etc. À ta décharge, Camélia, il suffit de prononcer l'inconvendant pour être considéré comme musulman. Il n'y a jamais d'exigence d'approfondissement, de maîtrise. Si tu chahed, t'es considéré comme musulman. C'est d'ailleurs pour ça que quand on n'est pas de naissance musulman, parce qu'il y en a qui héritent de ça comme nous autres, je l'ai vu autour de moi, on courtise beaucoup les personnes à qui on peut faire faire la shahada, parce que ça fait un musulman de plus, juste avec une shahada, et que celui qui lui a fait faire la shahada, il marque beaucoup, beaucoup de hassanat. Donc c'est pas... Et je vois alors, en complément de ce que tu dis, ces derniers temps, parce qu'il y a eu une tendance, il y a un an, de beaucoup de convertis qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux, et donc des convertis qui en reviennent, mais qui avaient fait beaucoup de prosélytisme pour se dire qu'en fait, trois semaines après, j'ai réalisé en fait que c'était pas si cool, parce qu'il n'y avait pas que la shahada, l'étau a commencé à se resserrer autour d'elle. Je parle des femmes, en particulier. Donc voilà, il y aurait de la conviction s'il ne suffisait pas de prononcer la shahada pour être considéré comme musulman. Tu sais, quand j'étais musulman, il y avait un récit qui revenait souvent et que j'avais entendu plusieurs fois. C'est le récit de ce méchant mécréant qui faisait semblant de rentrer dans l'islam quelques jours pour en sortir et dire que c'est de la merde, tu vois. Et je sais que dans la tête de beaucoup de croyants, un converti, on s'en méfie. On s'en méfie et au début, on le célèbre. C'est les applaudissements, c'est les macroutes, c'est les gâteaux, c'est la fiesta, bien sûr. C'est un accueil majestueux. Mais attention, si cet ancien mécréant ou ancien catho chrétien ou juif ou un truc comme ça, qui s'est converti à l'islam, si du jour au lendemain, il quitte l'islam, attention, il l'a fait exprès et il l'avait déjà planifié dès le début. C'est pour ça qu'on peut trouver une forme de discours qui va dans ce sens-là. Juste, Amir, je voulais finir avec un peu. J'aimerais bien le dire, c'est que franchement, la personne à laquelle j'en veux le plus dans ce sentiment de trahison, c'est à moi-même, en fait. C'est juste que je m'en veux de m'être laissée berner. Je ne me mets pas fautive et je ne culpabilise pas plus que ça. Mais à mon âge, je me suis encore fait arnaquer et ce n'est pas tolérable. Et donc, l'erreur est humaine et ça fait aussi avancer. Mais voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Je n'en veux pas à la terre entière de l'erreur que moi j'ai commise. Parce que je sais m'en mettre mon question. J'ai l'impression quand même que ça t'a rendu un petit peu plus forte, ça. Parce que si tu veux, j'ai l'impression qu'avant, tu t'es laissé berner par des gens sans même chercher à comprendre, tu t'es converti. Et maintenant que tu as apostasie, j'ai l'impression que tu as un peu plus de courage de parler, tu es devenu ennemi de l'islam. Ennemi de l'islam. Je critique les textes parce que pour moi, en lisant ces textes, je ne vois rien d'humain. J'aimerais bien donner la parole un peu à Anthropie. Ça fait un moment qu'il attend. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup Amir. Je suis monté pour te saluer, pour te féliciter pour ce que tu fais, parce que je te suis depuis un petit moment sur YouTube. Ça fait un moment que tu suis en fait tous les apostasies, plus ou moins avec Majidou Kacha, Samir et Ilyes. avant, qui faisaient pas mal de vidéos, qui dénonçaient notamment l'islam. Et moi aussi, je suis un soldat ennemi de l'islam. Je ne sais pas si tu peux me définir comme ça. Donc moi, je ne suis pas actif, je dirais, dans ma vie, malheureusement, parce que je n'ai pas encore, je dirais, ce courage que vous avez. Parce que bon, j'ai une vie sociale et déjà, j'ai perdu beaucoup d'amis à travers cette religion, parce que je me suis éloigné, parce qu'il y a beaucoup de conseils que je ne peux plus supporter ou des paroles que je ne peux plus admettre, quoi, parce qu'il y avait des oreilles qui siffles, des absurcités sur des étés, pratiquement à chaque réunion de famille ou d'amis et tout. Donc j'ai perdu des amis, parce que moi, je suis algérien d'origine. Je suis français, parce que j'ai passé ma vie essentiellement en France. Même si je suis né en Algérie en 71, je suis arrivé en 75, donc j'avais 4 ans. Je me suis très, très peu de l'Algérie. Et donc, je n'ai pas eu d'endocrinement, parce que mon père n'avait pas un islam, j'irais rigoriste. Il avait un islam couscous. Je ne sais pas comment on peut le qualifier aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu peux le qualifier, toi, Amir. Parce que moi, j'ai 53 ans. Donc les années 80, ce n'est pas l'islam des années 90, c'est des années 2000. Ça a tellement évolué. De manière impressionnante, quoi. Cette islamisation, moi, je l'ai vue à vue d'œil. Alors, je voulais juste déjà saluer les personnes qui sont là. James, je le connais. Je l'ai déjà croisé. Je l'ai déjà échangé avec lui. Aya, je ne connais pas. Voilà, je crois que c'était une ancienne convertie. Et Muse, je ne connais pas, mais je la salue en passant. Et le K, je le salue également. Et je voulais juste dire que j'ai croisé des convertis et des amis à moi, quoi. Des gens, des amis d'enfance. Et je n'ai pas pu les sauver, à part l'acheter, en fait. J'avoue, à part l'acheter. Parce que, même si j'avais une très très faible connaissance de l'islam, je savais qu'il y avait des absurdités sur le plan scientifique. Je savais que c'était faux. Et à l'époque, il y avait des cassettes vidéo sur le concordisme islamique. Et il venait avec ça. Il avait ça dans les mains. Ceci est la vérité. Avec les fameux Ahmed et tout ça qu'il y avait dans les vidéos. Et je le voyais partir dans la religion, à la mosquée. Et ça se faisait gentiment, quoi. Parce qu'il était en charge de spiritualité. Il était revenu de l'armée. Il avait fait son service militaire. Il était bouddhiste. Un peu... Il fumait du shit et tout ça. Il était un peu... Comment dire... Il était très bombalé, pacifiste, piste et tout. Il cherchait de la spiritualité. Et voilà, il tombait dans les bras d'un pote à lui qui était beaucoup plus proche... Beaucoup plus proche avec lui. Il s'appelait Aziz. C'était un marocain. Et petit à petit, en fumant de Bédo, il a parlé de cette religion. Il lui a parlé d'une manière... Avec bienveillance. Il s'est fait avoir, quoi. D'une certaine manière. Et après, bon, il était à la mosquée. Il a l'entendu de l'Aden. Il a fait Shada. Il est parti au Maroc. Enfin, je voulais juste dire à... Le cas, c'est ça ? Qu'en fait, toutes les histoires sont... Enfin, qu'on est prédisposé à croire en quelque chose. Et qu'on a envie d'une spirituelle dans sa vie. Et qu'on croit à l'au-delà, ce genre de choses. Si on lui présente sur un plateau doré une religion clé en main. Sans lui donner exactement toutes les clés. Parce que je ne sais pas si aujourd'hui il est sorti qu'il a trouvé la vérité. D'autres vérités. Il a remis en cause ses croix. Ses croix de l'époque. J'ai croisé une fois, je crois que c'est à la salle de sport. Parce que je fais pas mal de musculation. Je crois que toi aussi, Amir, tu fais un peu de muscu. J'ai bien compris. Hein ? Un peu, ouais. Ouais, je vois, je vois que t'as une carreur et tout. Moi, ça fait 20, 30 ans que je suis dans le monde sportif aussi. Et j'ai même pas osé lui parler, quoi. J'ai même pas osé. Je disais, moi, allez, quand même, voilà. Il avait la barbe. Il est roux, il avait une barbe et tout. Je le voyais un peu la dégage. Je disais, non, il n'y a peut-être pas à un moment donné le dîne. Et, ouais, donc, moi, j'ai perdu pas mal d'amis comme ça, des Marocains. Au moment où ils sont mis à se marier, ils sont rentrés dans le dîne, quoi. Et à un moment donné, moi, je pouvais plus suivre derrière, quoi. Parce que c'est comme si c'était une obligation, la prière et tout. Et tous les préceptes qui vont avec, quoi, qui sont avec des paroles haineuses, quoi. Sur les juifs, sur le complotisme, les kofas, les mécréants. Alors qu'à l'époque, certains buvaient de l'alcool et tout, fumaient de bétho. Enfin, moi, j'ai perdu quelques années. Je vous ai retrouvé tout seul. Une vie sociale un peu seule. Donc, je vous ai retrouvé d'autres amis. Chez les Français de souche. Et dans le monde scientifique, parce qu'un peu dans le monde scientifique, moi. Donc, je me suis reconstruit une petite vie sociale. Et j'ai des liens avec la famille un peu distants. Voilà, ça me prive, je dirais, de pas mal de choses. Oui. Et puis, bien que ta famille était, on va dire, dans un islam que moi, je décris l'islam des vieilles grand-mères. Malgré tout, ils sont revenus un peu plus à la pratique. Et c'est difficile pour eux d'acadapter. Oui, ils sont revenus beaucoup plus pratiques. C'est-à-dire que mon père, lui, il avait une pratique comme ses frères. Parce qu'il est venu en France en 1952. Je ne sais pas si quand il était jeune, il pratiquait, parce qu'il ne me l'a pas dit, quoi. Parce qu'il me parlait des cabarets. Il me parlait, il me parlait, tu sais, il y avait des trucs comme ça. Et je connais le cinéma et tout. Tu sais, c'est dans les années 60, c'est particulier. Je pense qu'il s'est pas mal amusé. Parce qu'il travaillait dans les binonvilles. Il était à Bombini, à Denterre, tout ça, quoi. Donc, il était tout seul. Il n'était pas marié, quoi. Et après, bon, quand il s'est marié, je pense qu'il a dû changer. Il peut-être commence à prier. Et c'est vrai qu'il était attaché à cette religion parce qu'il voulait prendre son passe, quoi. Pour le paradis, quoi. Donc, il a hajjé tout, il a tout, hajjé tout. Mais quand il y a eu les huanjis et tout, qui ont commencé à taper à la porte, au début des années 2000, je ne sais pas, c'est même juste avant, quoi. Avec le fils et tout, il a commencé à s'engoler avec eux en disant qu'il ne fallait pas qu'ils reviennent et tout. Il est détesté, les huanjis. Les huanjis, c'est péjoratif, dans sa bouche, quoi. Et moi, je mangeais, moi, quand j'étais jeune, je mangeais à la cantine. Il n'y avait rien de halal, quoi. C'était que de la viande et tout. Ça m'est arrivé même de manger du porc alors que je ne savais même pas. Et mon père, je lui ai dit une fois, il était un peu en colère, mais sans plus. Il n'a pas pété un câble, il n'a pas été cassé la gueule. J'irais à l'intendance de la cuisine de mon école, à l'école où j'étais, quoi. Donc, il était vraiment cool. Il y avait des potes, des potes qui me disaient, c'est mes copains, mes copains. C'était ces potes français, quoi. Alors, il ne buvait pas d'alcool et tout, mais il avait des potes, il avait une vie sociale très super, quoi. Si on pouvait avoir des musulmans comme ça en France, forcément, dans les années 80, beaucoup, beaucoup étaient comme ça, quoi. Et quand il y a arrivé ce retour du religieux qui venait d'Arabie Saoudite avec des paraboles et tout, des imams. Il y avait un imam comme ça qui est revenu de nulle part. C'était un imam que mon père aimait bien. C'était un Marocain qui partait en arabe. Je ne sais pas combien d'années, il est revenu avec un dogme et des trucs dans les bagages. Je ne sais pas ce qu'il avait. C'était lui le guide, quoi. Il m'a dit, oui, les femmes, il faut les voiler et tout. Ma mère qui ne portait rien du tout, qui se portait, mais elle portait des robes, c'est, manches courtes et tout, avec le décolleté et les bijoux, quoi. C'est avec des bouts d'oreille et tout. C'est une chaouïa, tu vois. Et elle allait, à sortez, elle allait faire des stages de cuisine et tout, avec ses copines et tout. Et en quelques années, ma mère, l'hijab, toutes ses copines de l'hijab et celles qui ne le voulaient pas le portail étaient très mal vues. Il y avait une femme qui s'appelait Fafa. Elle avait un peu le pantalon dans son foyer. Donc mon père, elle a détesté parce qu'il critiquait, il était pote avec son mari. D'ailleurs, qui est malade en ce moment. Donc, bon, ouais. Et mon père, elle n'arrêtait pas de dire, ouais, c'est l'homme qui commande et tout, c'est le macho, quoi. Mais c'était pas méchant, quoi. Et elle, en fait, elle ne voulait pas porter le truc. Et elle a été, mais, ostracisée, montrée du doigt. Même ma mère, qui l'aimait, mais au début, qui ne portait pas le voile, ma mère, au début. Elle s'est mise, elle dit, oui, mais je ne parle plus à elle. Même l'aimait, elle était passée, c'est des années après. Ma mère, elle a 84 ans. Là, je te parle des années 90. Je lui ai dit, elle est là, il faut que tu la salues, elle demande de tes nouvelles. Ma mère ne voulait même pas me parler, quoi. À cause, parce qu'elle n'a pas suffi de dînes comme il fallait. Ma mère, tu sais, elle est... Ah oui, ça, c'est un classique. Ma mère, c'est, après mes parents, mon père, il est mort il y a longtemps. Et ma mère, elle a gardé cette tradition. Je ne peux rien faire. Désolé pour toi. Ma mère, je ne peux pas lui dire, moi, rien que le fait que je sois un mécréant, elle sait que je suis un mécréant, mais ça peut la tuer, quoi. Mais elle n'a pas une pratique, elle a une pratique en cours couscous, quoi. On ne coupe pas les mains, on ne fait pas ça, tout ça, tout ça. Elle ne croit pas à tout ça, quoi. Elle a une connaissance très, très limitée de... Oui, il faut les laisser tranquilles. Voilà, voilà. Même si la prière, elle ne fait pas comme il faut et tout, mais... Et toi ? Mais mon frère, mes frères, ils la laissent tranquille. Mon frère, il est pratiquant, quoi, mais... Et toi ? Et toi, depuis, tu étais... Tu es allé dans une autre religion, ou... Ah non, moi, je suis... J'étais déiste pendant... Enfin, je n'ai jamais cru à l'islam, comme je t'ai dit, je n'ai jamais... Moi, je suis grandi, je me suis posé des questions. J'ai appris à l'école la démarche, ce qu'on appelle... Après, l'esprit critique, après, l'épistémologie, la méthode scientifique, tout ça, j'ai appris par la suite. Après, avec ça, tu es blindé. Tu sais, Amir, je t'ai vu dans des... Entre-tels épistémiques, tu te débrouilles pas mal. Donc, voilà. Donc, je suis content de faire partie d'autres groupes, même si c'est virtuel. Ça te donne un super ballon d'oxygène, et ça nous aide... Enfin, en tout cas, moi, ça m'aime beaucoup. Ça me permet d'avoir une fille sociale, même avec ma femme, avec... Je suis là, quand j'écoute... J'écoute Jacques le Fou, des fois, en secret et tout, parce que c'est le week-end et tout. Et voilà, j'ai des avis de fidélité et tout, et... Mais elle trouve très intéressant, Jacques le Fou, et elle me dit, vous ressemblez beaucoup, sur beaucoup d'aspects et tout. Est-ce que ta femme est musulmane ? Non, 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 ma femme, non. Ah, d'accord. Ah, non, elle aura pu, mais... Mais je sais pas comment vous faites, hein. Je sais pas comment Jacques le Fou fait avec sa femme. Je sais pas, moi, je fais pas, moi, je suis pas marié, moi, je suis... D'accord. Mais moi, je suis pas marié, hein, je dis pas, mais c'est ma compagne, comme je sais pas, je suis pas marié, je suis pas marié, je suis pas marié, je sais, les trucs religieux, moi, ça me saoulait que... Pardon, j'étais un peu long, je suis... Ah non, 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 c'était intéressant. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.